M. Jeannot joue au héros. C'est le 13e livre de la série La classe de Mme Zoé. Cette fois-ci, Mme Zoé et ses élèves vont jouer au basketball. Est-ce que tu fais du sport, toi? Tu fais peut-être des sports d'équipe? Moi, j'aime beaucoup bouger. J'aime faire des activités sportives, mais le plus souvent, ce n'est pas des sports collectifs. Je vais faire du vélo, de la randonnée. Je vais faire, par exemple, du ski de fond. Mais il y a une de mes filles qui jouait au basket à son entrée au secondaire, et j'étais chaque fois étonnée de voir à quel point tout le monde devenait super compétitif, autant sur le terrain que dans les estrades. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de parler de basket, et de parler aussi d'une manière un peu spéciale d'un match qui est organisé dans la classe de Mme Zoé quand les parents vont venir à l'école pour jouer au basket contre leurs enfants. Évidemment, avec une équipe de parents qui joue contre une équipe d'enfants, les équipes ne sont vraiment pas égales. Alors, M. Jeannot, le chauffeur d'autobus, décide de s'en mêler. Il n'est pas très compétitif, il n'est pas très bon au basket non plus, mais il n'y a plus d'un tour dans son sac. Tu vas voir en lisant M. Jeannot joue au héros que cette partie de basketball-là ressemble à aucune autre partie de basket. Sous-titrage Société Radio-Canada